Musique Musique Mon dernier livre parle de cette plaie qu'a causé la commune dans le cœur et la mémoire de ses survivants. C'est un verre du fameux temps des cerises de Jean-Baptiste Clément. Et le livre traite de la recherche mémorielle d'un ancien communard 30 ans après les événements qui veut retrouver un de ses camarades dont il a lieu de penser qu'il est parti fuir la répression versaillaise aux Etats-Unis. Donc c'est une quête à travers cela de sa propre identité 30 ans après qu'est-ce qu'un homme devient comment revoit-il son passé qu'est-ce qui relève de la mémoire qu'est-ce qui relève de l'objectivité des événements et qu'est-ce qui relève de la subjectivité de tout ce que la mémoire a pu y greffer. Donc c'est une enquête sur un fantôme dans un monde de personnages qui ne vont pas tarder eux-mêmes à devenir des fantômes. L'écriture de l'histoire dépend pour une partie de la mémoire. C'est-à-dire qu'on s'adresse souvent à des témoins pour écrire l'histoire et ces témoins ont une vision de l'événement qui peut bouger selon qu'ils viennent de le vivre ou selon qu'ils s'en souviennent tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de sentiments qui ont pu s'émousser. Il y a du recul qu'ils ont pu prendre et puis intégrer d'autres données historiques qu'ils ont lues ou entendues sur l'événement dont ils ont été témoins et globaliser ça dans leur propre mémoire jusqu'à ne plus faire la différence entre leur subjectivité, la réalité plus ou moins objective de ce qu'ils ont pu lire ou entendre et puis ce qu'ils en sortent. Et puis l'écriture de l'histoire peut aussi dépendre pour partie, j'entends, parce que bien sûr les historiens travaillent, et moi je ne suis pas historien, les historiens travaillent sur documents et s'extraient tant que faire se peut de cette subjectivité. Mais l'écriture de l'histoire peut dépendre aussi pour une petite partie de la propre subjectivité de l'historien. Un historien qui, je dirais, dévie un peu de sa mission va peut-être chercher à vérifier quelque chose dont il pense avoir été la réalité. Et donc l'écriture de l'histoire c'est quelque chose de très très compliqué. Mais ce que je dis là doit bien évidemment ne pas être assimilé à un quelconque relativisme qui ferait douter de tout au prétexte qu'interviennent des éléments de subjectivité. Et à Dieu merci des événements historiques et la plupart sont ainsi, qui sont bétonnés, établis une fois pour toutes, ce qui n'empêche pas de continuer à rechercher dessus. Mais ça c'est le travail de l'historien, celui du romancier c'est tout autre chose. Mais ce qui m'a intéressé dans une plaie ouverte c'est d'essayer à travers un roman et à travers un roman noir de voir comment la mémoire peut travestir ou réinterpréter l'histoire. Entre la mémoire et le roman policier et l'histoire, il y a quelque chose qui me semble faire le lien de ces trois pointes du triangle. Je suis embarqué dans un truc, le lien des trois pointes, c'est pas très heureux, mais vous m'en excuserait. C'est justement cette dimension un peu enquête. Là en l'occurrence, il ne s'agit pas d'une enquête policière classique, bien que le personnage fantomatique disparu aux Etats-Unis et est suivi par un détective privé, mais il a une importance ce détective secondaire dans l'histoire. C'est plutôt l'enquête que diligente l'ancien camarade de ce personnage disparu. Et cette dimension enquête permet effectivement d'aller justement derrière les évidences et derrière les choses. Et je dirais que c'est le côté fédérateur de ces trois éléments qu'apportent le roman noir et le roman policier. Dans le Quai des Brumes, Pierre Macorland donne une définition... Enfin, il ne donne pas une définition du roman policier, c'est pas son propos, mais ce qu'il dit d'un de ses personnages me semble exemplaire du roman policier. Il y a un personnage de peintre qui, lorsqu'il voit la mer, il peint un noyer et lorsque ce peintre voit un arbre, il peint un pendu. Et il dit « C'est pas de ma faute, je vois les choses derrière les choses. » Et je crois que cette dimension enquête du roman policier, si on la sort simplement d'une enquête pour savoir qui a tué qui, le petit jeu du Cluedo, permet d'aller voir les choses derrière les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada